Est-ce qu'une glycémie à jeun à 1,8 g par litre confirme le diagnostic ? C'est déjà bien. Alors, en fait, une seule glycémie à jeun à 1,8 g par litre ne confirme pas le diagnostic. En fait, c'est une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g confirmée à 2 reprises par une glycémie veineuse à 2 reprises. C'est la définition du diabète. Ou bien une glycémie aléatoire supérieure à 2 g en l'absence ou en présence de syne cardinaux ? Normalement, c'est en présence de syne cardinaux. C'est-à-dire qu'un patient a n'importe quel moment de la journée, une glycémie à 2 g, 2 g, 3 g. Alors, est-ce qu'on retient le diagnostic du diabète ? En fait, si le patient présente encore des synes cardinaux du diabète, c'est-à-dire que le syndrome polyureux, polydépsique, etc. D'accord ? Sinon, si le patient est totalement asymptomatique, il faut refaire le bilan. Donc, une glycémie aléatoire à n'importe quel moment de la journée supérieure ou égale à 2 g en présence de syne cardinaux. Donc, kiff-kiff, la réponse B, elle est fausse. Alors, une glycémie 2 heures après HGPO 75, 1,6 g par litre. Quelle valeur seule pour la HGPO 75 pour obtenir le diagnostic du diabète ? C'est 2 g, d'accord ? Alors, si vous m'entendez, on avance. Oui, madame. D'accord. Donc, on a l'hyperglycémie provoquée par voie orale, ça a 75 g de glucose, on a l'hyperglycémie vénose 2 heures après. On retient le diagnostic du diabète, alors que la glycémie dépasse ou égale, bien sûr, 2 g. Entre 1,4 g et 1,9 g, c'est un pré-diabète, c'est une intolérance au glucose. Et inférieur à 1,4 g, c'est une intolérance au glycémie normale. Alors, la réponse est… Oui ? Oui ? Oui ? Ma femme, je vais vous dire que la HGPO… La HGPO. Oui ? Je vais vous dire que la HGPO est en train de prendre la glycémie à Jean, c'est une personne normale, c'est une personne en dehors de la femme enceinte. La femme enceinte, c'est un autre protocole. Tu as une glycémie à 0, on va atteindre 65 g de glucose, on va atteindre H1 ou H2, on va atteindre 3 valeurs à évaluer. Et dès que c'est la femme enceinte, alors, en dehors de la femme enceinte, juste, donc là, on a la glycémie à Jean, en fait, on ne peut même pas faire une glycémie à Jean, alors, quand tu as une glycémie à Jean, tu as fait ce qu'il y a à la HGPO. Il y a déjà un bilan, par exemple, un pré-diabète qui est une glycémie qui est entre 1 g ou 1 g 26, par exemple. Donc, nous, on a fait de doute, est-ce que c'est un vrai diabète ? Oui, c'est un pré-diabète, il faut compléter par une HGPO. Donc, si on a 75 g de glucose, on attend 2 heures, si elle dépasse 2 g, c'est un diabète confirmé. Entre 1 g 4 et 1 g 9, donc, entre les deux, c'est une intolérance aux glycoses, donc, on est dans le pré-diabète. Et si la glycémie, donc, deux heures après HGPO, est inférieure à 1 g 4, donc, c'est une tolérance aux glycédiques qui est tout à fait normale. D'accord ? Oui, madame, d'accord. Alors, la réponse D, une glycémie à 1,4 g par litre représente du signe cardinaux. Un patient à un de signe cardinaux du diabète ou un de ces glycémies concomitantes aléatoires à 1,4 g par litre ? Non. Non. Donc, il y a une glycémie aléatoire. Un taux d'hémoglobine 1,1c de 8%. Est-ce qu'un taux d'hémoglobine 1,1c de 8% confirme le diagnostic du diabète ? Oui, madame, c'est supérieur à 6,5%. Donc, c'est supérieur ou égal à 6,5%. Bien sûr, à condition que la méthode soit validée, donc, la méthode de dosage, donc, ça confirme le diagnostic du diabète. En fait, la réponse, c'est E. Donc, un taux d'hémoglobine 1,1c est de 8%. D'accord ? Alors, on passe à la question suivante. Donc, les définitions. Donc, les glycémies agents, les anomalies, donc la glycémie, donc la définition du diabète selon l'OMS, donc, c'est la définition qui n'a pas changé depuis 2003. La définition selon l'OMS, c'est juste l'introduction de la notion de l'hémoglobine 1,1c. Donc, on définit un diabète si on a une glycémie agent qui est supérieure ou égale à 1,26 g, donc, au 7 mmol par litre, donc, il n'est concerné à deux reprises par une glycémie venote, ou bien si on a une glycémie aléatoire qui m'a connu à n'importe quel moment de la journée avec des symptômes cliniques, donc des syndicardinaux du diabète supérieur ou égal à 2 g par litre, donc, un seul dosage, ça suffit en présence de symptômes cliniques. Oui, et là, on a après deux heures de dynagéphile à 70, donc, la glycémie grimpe à 2 g ou plus, donc, l'année, on retient le diagnostic de diabète. Alors, le pré-diabète c'est défini par une glycémie, une hyperglycémie modérée agent, donc, la glycémie table de comprise entre 1 g et 1 g 25, où elle a, bien sûr, une intolérance au glycose avec l'SGPO, une glycémie entre 1 g 4 et 1 g 9, et la tolérance glycidique normale, bien sûr, on devrait avoir une glycémie qui est strictement inférieure à 1 g, donc, agent, et une glycémie après une HGPO, donc, strictement inférieure à 1 g 4, d'accord ? Et donc, c'est la définition du diabète selon l'OMS. Bien sûr, à cette définition s'ajoute la notion de l'immobilité. Si elle est supérieure ou égale à 6,5%, ça fait retenir le diagnostic de diabète. Alors, le testage de diabète se fait à l'occasion de pèlerinage d'un syndrome polyuro-polydipsique d'une rétinopathie, d'une infection ou d'un amégrissement, à votre avis. Le dépistage du diabète. Quelle est parmi ces conditions celle qui constitue une condition pour le dépistage du diabète ? Madame, les signes cardinaux, D, E, E. D, E, E. Les signes cardinaux. Ou le rétinopathie, dégénératif, complication dégénérative. D'accord. 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 Donc, en fait, lorsqu'on parle de dépistage, le dépistage, c'est, on va rechercher, on va dépister en dehors des situations à risque de développer un diabète. Lorsqu'on a un syndrome polyuro-polydipsique, lorsqu'on a une rétinopathie, lorsqu'on a une infection, une infection, par exemple, des infections à répétition, une infection du pied, des infections vaginales, etc., voilà, si on a un anaméditement, c'est pas un dépistage, c'est pas vraiment le dépistage, c'est le bilan éthiologique. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? Oui. On a parlé de dépistage, on a parlé de le bilan éthiologique, pour qu'il y ait un syndrome polyuro-polydipsique, il y a une rétinopathie, il y a une désinfection à répétition, il y a un maigrissement, on s'attend à avoir un diabète. Il y a aussi le bilan éthiologique. Par contre, lors du pèlerinage, on dépiste si le patient a un diabète méconnu. Il y a aussi les autres conditions. Les autres conditions, par exemple, c'est la visite d'embauche, pour que les patients, une personne, ils se concentrent. D'accord ? Il y a aussi des campagnes, par exemple, de dépistage, à l'occasion de journées de diabète. La recherche de diabète n'est pas motivée par une symptomatologie. Donc, la réponse, elle est ? Ah, en fait, c'est le pèlerinage. D'accord ? C'est clair ? On passe. Alors, les circonstances de découverte de diabète qui marronnent les signes cardinaux, la découverte fortuite, le dépistage, les complications, qui marronnent les complications métaboliques, dégénératives, la rétinopathie, les infections, le diabète gestationnel, etc. C'est sans des signes, des circonstances de découverte. Et donc, le dépistage, ça se fait lors de conditions spéciales, qui m'a pèlerinage, qui m'a visite d'embauche. Alors, le diabète de type 1 est le type le plus fréquent. Sa compagne des lésions d'acontosis d'hygretence est précédée par des complications macrovasculaires, il est favorisé par la présence de certains antigènes HLA et il est de transmission maternelle. Alors, quelle est votre réponse ? Est-ce que le diabète de type 1 est le plus fréquent ? Non. Non, donc c'est le diabète de type 2. Le type 2 est le plus fréquent. Voilà, le type 2, il est le plus fréquent. Alors, c'est aux alentours de 90 à 95%. Alors, le diabète de type 1, c'est 5 à 10%. Alors, est-ce qu'il s'accompagne des lésions d'acontosis d'acontosis d'hygretence ? Alors, je suis pas à l'élésion d'acontosis d'acontosis d'hygretence. Je suis pas à l'élésion d'acontosis d'hygretence. Voilà, donc, ce sont des lésions hyperpigmentées qui se trouvent dans les zones surtout exposées qui m'a le coup les aisselles, les plis, les plis, etc. Et c'est un signe qui m'en parle tout d'insulino-résistance. Et donc, si on dit insulino-résistance, on parle de diabète plutôt de type... De quel type de diabète ? De type 2. Donc, de type 2. Le type 1, c'est pas une insulino-résistance, c'est plutôt... Donc, c'est une pathologie auto-humine par destruction du pancréas. Donc, il n'y a pas d'insulino-résistance. Donc, la cortisie négretence, c'est le diabète de type 2. Est-ce que le diabète de type 1 est précédé par des complications macro-vasculaires ? Non. Non. Bien sûr. la chatelle. Donc, le diabète de type 1, donc, ma famille mèche des complications, elle l'a normalement après 5 ans d'évolution du diabète. Et les complications macro-vasculaires sont surtout l'apanage des complications de l'insulino-résistance et des syndromes métaboliques qui sont caractéristiques plutôt du diabète de type 2 et ces complications macro-vasculaires, ça commence déjà au stade de syndrome métabolique à l'installation d'un diabète bâton. Donc, le diabète de type 2, c'est lui qui est précédé par des complications macro-vasculaires mais que le diabète de type 1. Le diabète de type 1, les diabétiques de type 1, bien sûr, il n'est jamais des complications macro-vasculaires moindres que les diabétiques de type 2, mais après un certain fond d'évolution. Est-ce que le diabète de type 1 est favorisé par la présence de certains antigènes HLA ? Prédisposition génétique ? Association HLA ? Oui, bien sûr. Donc, c'est comme une association avec certains antigènes HLA. Donc, ce qui va donc donc accélérer voilà ce qui va donc déclencher donc les processus auto-humains. Alors, est-ce que le diabète de type 1 est de transmission maternelle ? Est-ce que le diabète de type 1 est de transmission maternelle ? Alors, quel type de diabète il est de transmission maternelle ? mitochondrial ? Mitochondrial. tout ce qui est mitochondrial, il est transmis par la mère et donc, avec un lèche, on recherche chez des patients qui a surtout des jeunes avec un diabète. La notion de transmission maternelle dans les différentes générations, bien sûr, avec d'autres cinéphéniques qui nous orientent vers un diabète mitochondrial. Donc, les nés, on a la réponse, elle est donc, c'est la réponse T. Alors, voici les lésions d'acanthésiste négretance au niveau du cou, au niveau des aisselles. Donc, c'est un signe et d'un cellule longue résistance et de syndrome métabolique. D'accord ? Alors, le diabète de type 2, il touche uniquement les adultes, c'est une maladie auto-immune et transmis sur le mode dominant, s'associe à des lésions pancréatiques à l'imagerie et peut être révélée par une rétinopathie. Alors, quelle est votre réponse ? Peut-être révélée par une rétinopathie. Réponse E. Voilà. Donc, la réponse, c'est la réponse E. Arlèche, en fait. Donc, le diabète de type 2 ne touche pas uniquement les adultes. Bien sûr, on assiste de plus en plus au diabète de type 2 de l'enfant, vu les conditions des vies, l'obésité infantile, la sédentarité, l'addiction aux écrans, etc. Donc, on voit des enfants, de plus en plus des enfants avec un diabète de type 2. Ce n'est pas une maladie auto-immune, bien sûr, qui est le diabète de type 1 qui est une maladie auto-immune. Il est transmis sur le mode dominant ? Non. Il y a un terrain, peut-être, familial génétique, donc une predisposition de ce type génétique, mais pas une transmission sur le mode dominant. S'associe à des lésions pancréatiques à l'imagerie, bien sûr, là, on parle plutôt du diabète pancréatique qui m'appelle les noyaux de pancréas et qui m'appelle la pancréatique chronique, calcétienne, etc. Donc, il peut être révélé par une rétunopathie, bien sûr. À la khater, généralement, le diabète de type 2, il est découvert à un stade tardif dans sa dysglycémie élevée. Donc, vous savez que le diabète, normalement, les signes cardinaux du diabète, surtout le syndrome polyurent polycyxique, il apparaît, il apparaît surtout après une dysglycémie agent au-dessus d'un gramme 8. C'est le transport maximal rénal du glucose. Et entre-temps, il peut y avoir une évolution donc lente du diabète. Donc, il y a de la méconnue avec installation donc d'une rétunopathie et des complications micro-ongiopathiques, généralement. Donc, la réponse qui m'en prend donc c'est la rétunopathie. Alors, un diabète secondaire, maintenant, peut-être, donc un diabète pancréatique, peut-être entraîné par une obésité, une maladie d'adhésone, bon, un diabète secondaire, moi je ne suis pas pancréatique, mais un diabète secondaire, c'est pas grave. Donc, peut-être entraîné par une obésité, une maladie d'adhésone, une acromégalie, des anticorps antigatres ou un syndrome de Chial. Alors, quelle pathologie peut donner un diabète secondaire? L'obésité, est-ce qu'elle donne un diabète secondaire? Oui? Quelle est votre réponse? L'acromégalie. Donc, l'acromégalie, voilà. Donc, très bien. Donc, l'obésité, à la langue, ça donne un diabète de type 2. La maladie d'adhésone, l'insuffisance surrénalienne, ça donne plutôt des hypoglycémies. L'acromégalie, donc la GHA, c'est une hormone hyperglycémienne, donc un excès de sécrétion de GHA, ça peut donner un diabète secondaire. Les anticorps antigatres, ça donne le diabète de type 1. Et le syndrome de Chial, qu'est-ce qu'il donne? Le syndrome de Chial. Alors, le syndrome de Chial, c'est quoi? C'est une insuffisance antihypophyseère par nécrose de l'antihypophyse. Donc, ça donne une insuffisance corticotrope, donc ça donne plutôt une tendance à l'hypoglycémie, mais à long terme, lorsqu'on a une atteinte du secteur gonadotrope, etc., ça peut donc exposer aux complications métaboliques et à distance, ça peut donner plutôt un diabète de type 2, mais surtout des hypoglycémies et une insuffisance corticotrope. Donc, très bien, la réponse, c'est la chroméganie. Alors, un diabète peut être entraîné par la prescription d'ostropogestatifs, des IEC, donc des inhibiteurs de l'andine de canpercian, de sulfamides antibactériens, des anti-inflammatoires non-séroïdiens ou des inhibiteurs kaltiques. Ostropogestatifs. Alors, les ostropogestatifs, bien sûr, comme les ostropogestatifs, les interférents, les corticoïdes, ce sont les principales classes thérapeutiques qui donnent un diabète d'origine médicamenteuse. Les autres, ça donne plutôt des hypoglycémies. Donc, la réponse, c'est la première fois à les ostropogestatifs. Donc, les déformes en type de diabète, alors, selon la classification, de l'OMS de 1998, on a le diabète de type 1, le diabète de type 2, les diabètes spécifiques, donc, tels que les défauts, donc, les domates, ce sont les, que ce soit d'origine génétique, par exemple, par défaut de l'action de la fonction bétacellulaire, un défaut génétique de l'action de l'insuline, les diabètes pancréatiques, donc, cancer de pancréas ou la pancréatique chronique calcifiant, les endocrinopathies, les endocrinopathies et les nojumoyatiaux, sont les endocrinopathies, les endocrinopathies, les endocrinopathies, les diabètes, on a la croix-mégalie, l'hyperopticisme, le cushing, donc, l'hyperopticisme, et, pardon, oui, l'hyperaldostéronisme primaire, oui, l'hyperaldostéronisme primaire, allez, l'hyperaldostéronisme primaire, par exemple, mécanisme, par le biais de l'hypocalémie, donc, l'hypocalémie, ça favorise le développement de diabète par inhibition de la section de l'insuline, donc, l'hyperaldostéronisme primaire, le phyochromocytome de déclinopathie, ça peut donner l'acromégalie, l'hyperthyroïdie, le syndrome de phishing et, donc, les principales pathologies qui peuvent, endocriniennes, qui peuvent être à leur unit d'un diabète secondaire. Alors, le diabète induit, qui m'envoie, la corticoinduit, les oscroprojetatifs, les interférents et, bien sûr, il y a d'autres types, mais les plus fréquents, le diabète, bien sûr, gravitique ou gestationnel. Madame ? Oui ? Une des questions sur le diabète secondaire. Une, je m'envoie. Le diabète secondaire ? Le diabète secondaire, c'est la question, la question. C'est un diabète spécifique. D'accord. D'accord. Donc, le diabète de type 1, le type 2, On a des diabètes spécifiques. Il y a des diabètes spécifiques. Il y a beaucoup d'entités, le mitochondrial, le type Moji, les... Donc, il y a des défauts génétiques de la fonction, bêta, c'est des lères, donc, elle a de l'action de l'anthélie. Sinon, les diabètes pancéatiques, les endocrinopathies, les diabètes pancéproinduits, etc. Les autres femmes ont des diabètes associés aux syndromes génétiques, donc, qui sont très rares. Il y a des diabètes spécifiques, en fait, qui ne sont pas très fréquents. D'accord ? D'accord. Donc, le diabète de type 2, c'est une entité à part, mais il y a des diabètes pancéatiques, la secondaire. Le diabète de type 1, c'est une entité à part, et le diabète, bien sûr, gestationnel ou l'agraphétique. Sinon, les autres, les saméles, ont des diabètes spécifiques. Alors, il y a des diabètes secondaires. Alors, le diabète secondaire, tout ce qui est atteinte de pancréas, c'est-à-dire qu'il y a des diabètes spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a des cancers de pancréas, les tumeurs endocrines, donc les tumeurs endocrines de pancréas. Et bien sûr, malgré les mochromatoses, telles que soient les mochromatoses, c'est une atteinte infiltrative. Bien sûr, il y a beaucoup d'atteintes endocriniennes, y compris celles de pancréas. Les mochromatoses, peut-être primitives, ou à la secondaire, secondaire surtout, c'est très fréquent chez les patients, bêta-thalassimie, il y a des transfusions à réticutions. On n'arrive pas à faire une bonne tillation de fer, donc une infiltration du pancréas par le fer et la langue, donc un défaut de sécrétion de l'insuline et le développement d'un diabète insulino-lésicitant. Le diabète pancréatique, c'est un diabète insulino-lésicitant, donc un défaut d'action de sécrétion de l'insuline. Alors, les endocrinopathies, le syndrome du Kuchik, le phyochromocytome, le syndrome de Kohn, et l'évole hyper-aldosteronisme primaire, et la chromégalie, et les médicaments, bien sûr, corticoïdes, trop-projet-salides, interférants, et diuritiques aussi. D'accord ? Alors, comment confirmer le diabète de type 1 ? Alors, en dosant, bien sûr, les anticorps antipancréas, qui m'en parlent avec les antiglutamides, surtout, les anticorps antiglutamides des carboxylates, qui sont les plus demandés, les ICA, donc ce sont les anticorps antithéliés de langue d'Iran, les anti-insuline, donc ce sont et les anti-IA2, donc, ce sont les principaux anticorps à demander. Bien sûr, il y a maintenant les anticorps anti-ZNT8, qui sont aussi demandés, lorsque surtout tous ces anticorps sont négatifs. Alors, les anticorps ont l'histoire naturelle du diabète, mais ils ont les complications micro- et macro-vasculaires. Alors, dans le diabète de type 2, on va expliquer un pré-diabète, on va l'évolution à l'élan, on va les complications macro-vasculaires normales, donc, le premier mot 20 de diabète de type 1, c'est une insuline en résistance, et lorsque l'insuline en résistance augmente, surtout avec l'âge, il y a une stimulation de sécrétion de l'insuline. Donc, lorsqu'on a une insuline en résistance, le pancréas va répandre en augmentant sa sécrétion de l'insuline. à un certain moment, les cellules bêta commencent à s'épuiser, il y a une diminution secondaire de la sécrétion de l'insuline, bien sûr, tout en avoir aussi, tout en conservant, bien sûr, tout en conservant l'insuline en résistance, bien sûr, de l'organisme, voire cette résistance qui va augmenter avec l'âge. Et puis, la diminution de la sécrétion de l'insuline va être caractérisée par une augmentation des glycémies post-pandiales et la glycémie agent et jusqu'à installation du diabète. Bien sûr, les complications macro-vasculaires en orange, donc, ça commence au stade de syndrome métabolique et de presse-diabète et les complications micro-angiopathiques ça commence après, donc, ça commence avec l'installation du diabète. Alors, septième question, le diabète gestationnel vrai survient le plus souvent entre 24 et 28 semaines d'aménorée et doit être dépisté par une AGPO au troisième mois. Il est favorisé par un âge maternel avancé et entraîne une rétinopathie. il s'associe souvent à une toxine gravidique et regresse après l'accouchement. Il s'associe à des malformations fétales. Il peut récidiver à chaque grossesse et il est traité par des ADO. alors, quelle est votre réponse? Madame E. peut récidiver peut récidiver à chaque grossesse et est-ce qu'il est traité par des ADO? Est-ce qu'on traite un diabète gestationnel avec des envies diabétiques oraux? Non, on comprends. Voilà. Les réponses, surtout, on filme deux propositions. Chaque réponse fait deux données. Il faut faire attention. Qui va me l'eau survient le plus souvent? La réponse A survient le plus souvent entre 24 et 28 semaines, ce qui est vrai. En fait, le diabète gestationnel brise. Ça revient entre 24 et 28 semaines. Mais, est-ce qu'il est dépisté par une AGPO au troisième mois? Non. AGPO au troisième mois chez la femme enceinte? Non, madame. Non, donc, l'AGPO au troisième mois entre 24 et 26 semaines ou la 28 semaines. Le diabète gestationnel est vrai. Ça survient entre 24 et 28 semaines. Alors, le troisième mois n'oublie, c'est ni agent. Donc, la réponse, elle est fausse. En fait, ça survient entre 24 et 28 semaines. Mais, n'est pas dépisté par une AGPO au troisième mois plutôt, AGPO à partir de 24 semaines d'aménorée. Alors, est-ce qu'il est favorisé par un âge maternel avancé? Oui. Oui. Est-ce qu'il entraîne une réténopathie? Le diabète gestationnel est vrai, l'archéo. Non, non. Non, ça n'entraîne pas de réténopathie. Je n'ai pas de réténopathie. D'accord? Alors, il s'associe souvent à une toxine gravétique et regresse après l'accouchement. madame, je connais la toxine gravétique. La toxine gravétique, c'est une HTA avec une protéinerie et qui peut donner une atteinte hépatique. Là, je me dis, c'est le syndrome, le health syndrome avec des convulsions, etc. Donc, c'est une complication spécifique à la grossesse. qui se kiffe, c'est un terrain particulier, mais surtout, il y a une association très fréquente au diabète. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, l'HNA s'associe souvent à une toxine gravétique. l'HNA s'associe souvent à une toxine gravétique. le diabète gestationnel vrai et il regresse après l'accouchement. Est-ce que le diabète gestationnel vrai regresse après l'accouchement? Oui. Oui? Donc, c'est une réponse qui est juste. Donc, s'associe souvent à une toxine gravétique et regresse après l'accouchement. Alors, le diabète gestationnel vrai, s'associe à des malformations fétales? Oui. Non. Non, non, non. Alèche, Allah, il y a des questions. Je pense que je vais revenir et je pense que entre 24 et 28 semaines. L'année Marat-Charan a des malformations entre 24 et 28 semaines. Mais plutôt, aux femmes, ça expose à la macrosomie, ça expose à l'hydraminose, à l'aludon aminose, à des problèmes de l'accouchement. D'accord? Madame, on ne considère pas comme... Pardon? On ne considère pas la macrosomie, on ne la considère pas comme malformation. Mais ce n'est pas une malformation. Aliche, le macrosome, il n'est pas malformé. C'est juste une... Ce n'est pas une malformation. La malformation, pour moi, c'est surtout l'apanage d'un diabète réexistant dans la grossesse ou elle a découvert au début de la grossesse. Généralement, les quatre premiers mois de la grossesse. D'accord? Alors, par contre, il y a bien sûr des multiples complications materno-fétales pour le diabète gestationnel, surtout là qui va reprendre à la macrosomie, la distocite des épaules, l'oligoamniose, l'hydramniose, etc. D'accord? Alors, le diabète gestationnel est faux et bien sûr, le... Donc, la réponse juste, c'est la réponse C. D'accord? La réponse C. Alors, le diabète gestationnel au gravidique, le dépistage, comment ça se fait? Un dépistage précoce, bien sûr, il faut faire le dépistage précoce par une glycémie agent. qui va prendre la troisième mois, la glycémie agent. Et puis, entre 24 et 28 semaines, la glycémie agent. La glycémie agent. Alors, la glycémie agent. 0? 0,92. 0,92. H1? 1,8. 1,8. Et H2? 1? 1,53. 1,53. Et, voir si on retire le diagnostic du diabète, c'est stationnel, bien sûr. Voici l'étape d'une valeur supérieure à les autres valeurs. Une seule valeur. Une seule valeur. Une seule valeur pathologique. Ça suffit pour confirmer le diagnostic, que ce soit H0, que ce soit H1 ou H2. D'accord? 1,4. Ça, pathologique. Donc, acte supérieur ou égal les valeurs à l'hypogéné. Donc, 0,92. 1,8. Et 1,53. Une seule valeur. Ça permet. Il suffit d'avoir une seule glycémie au-dessus de ses seuils pour retenir le diagnostic. C'est clair? Alors, l'acide océtose diabétique, maintenant, s'accompagne de possé tensionnel, du dyspnée de cusmol, d'hypernatrinie, d'hypercalémie ou d'absence de trous anioniques, d'acide océteuse diabétique. Est-ce que ça ne s'accompagne de possé tensionnel? Non. Non. Parfois, par contre, on peut trouver des hypotensions si on a une déshydratation très importante. Donc, avec état de choc, on peut trouver des hypotensions, mais pas de possé tensionnel. Alors, dyspnée du cusmol? Oui. Oui, donc, respiration ample et rapide avec haleine cytosique. C'est caractéristique de l'acide océteuse diabétique. hyponatrémie. Est-ce que on a une hyponatrémie? Non. hyponatrémie, généralement, il faut faire attention, il faut la corriger avec la glycémie pour la retenir. Généralement, c'est une fois hyponatrémie. l'hypercalémie. Une hypocalémie. Donc, hypocalémie. Bien sûr, cette hypocalémie, je me trouve masquée. Donc, il faut la né qui fiche, il faut faire la calémie corrigée selon le pH, pas mal à formuler, normalement. Donc, généralement, la calémie mesurée, elle est surestimée. Lorsqu'on corrige avec le pH, il faut une calémie encore plus profonde avec un lèche, il faut mettre systématiquement du KCL dans le liquide de réanimation, que ce soit de sérum-thi ou de sérum-glycosé. Donc, on fait la réanimation de l'acide acétose, on doit ajouter systématiquement du KCL, généralement, 4 ampoules de KCL par chaque flacant. Alors, l'absence de trop anionique, absence ou la présence de trop anionique Donc, bien sûr, l'acide acétose diabétique, c'est une acide acétose à trop anionique élevé. Alors, on a éché des bécares. On a éché des bécares. Donc, on a éché des bécares. Il est élevé entre les molécules positives, les millimoles en plus, le potassium et le sodium, et entre les anions, les chlores ou le bicar. Donc, il y a un trop anionique élevé par la chute. C'est surtout dû à la chute des bécares. D'accord ? Donc, un trop anionique élevé. Donc, la réponse juste, c'est la destinée de plus molle. Donc, la réponse B. Alors, la neuropathie autonome chez un diabétique est responsable de dysfonction érectile, de polynévrite, de paralysie faciale, de claudication intermittente ou de troubles de rythme cardiaque. Dysfonction érective. Dysfonction érective. Oui. Donc, la neuropathie autonome, elle donne dysfonction érective. D'accord. Donc, la réponse est A. D'accord ? La polynévrite, la paralysie faciale, c'est la neuropathie périphérique moche autonome. Donc, l'education intermittente, c'est l'artériopathie. D'accord ? C'est l'obstruction des artères, donc par les latérants. D'accord ? Et le trouble de rythme cardiaque, est-ce qu'elle donne des troubles de rythme cardiaque la neuropathie autonome ? Oui, madame. On n'a pas de troubles de rythme, non ? D'accord ? Donc, c'est surtout la dysfonction érective. Et la dysfonction érective chez un patient diabétique, elle peut être de deux origines, soit due à la neuropathie autonome et soit due à un plus nommé vasculaire. On a dit le terrain vasculaire et la neuropathie autonome. Les thymines, ça peut donner une dysfonction érective. D'accord ? C'est clair ? Alors, les complications dégénératives du diabète sont la polynévrie, donc ça donne l'appareil des membres inférieurs, les ROT, donc les requêtes qui sont abolis à l'examen, une perturbation des sciences vibratoires, l'examen de motricité doit être examiné à la langue, donc la neuropathie périphérique, ça donne une doublesse musculaire et des troubles trophiques, bien sûr, surtout au niveau des pieds. La rétinopathie périphérique, donc la polynévrite, la rétinopathie et donc pour la rétinopathie, on devrait faire un fondeux systématique donc chaque an. La nephropathie, donc c'est la nephropathie diabétique et la nephropathie diabétique, elle est dépistée par le dosage de la fonction rénale et de la microalbuminerie de 24 heures donc une fois par an c'est ce qu'il faut. Donc ce sont les micro-ongiopathies liées au diabète. La neuropathie autonome, ça donne une neuropathie cardiaque et une neuropathie digestive donc à l'origine de gastroparésie donc avec des vomissements et des indigestions. L'entéropathie, donc c'est une diarrhée motrice précoce, postprandiale précoce. neuropathie visicale donc des fuites urinaires, la neuropathie génitale avec la dysfonction érectile et une éjaculation rétrograde avec bien sûr les troubles vasomoteurs et la gravité de la neuropathie autonome surtout c'est la non-réconnaissance des signes adrénergiques lors de l'hypoglithénie donc il faut faire attention pour ces patients qui présentent une neuropathie autonome qui sont traités surtout par insuline donc ces patients ne peuvent pas ressentir donc les signes adrénergiques donc les premiers signes de l'hypoglithénie donc avec allège ces patients l'hypoglithénie c'est une donc complication grave parce que les patients sont fichus d'emblée par les signes neuroglucopiniques donc il faut faire attention à ces patients madame oui un des questions oui 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 une consultation qui est un patient entre eux est-ce que est-ce que est-ce que il n'y a jamais il n'y a jamais il n'y a jamais moi généralement généralement les patients ils ont les donc les patients ils ont les complications au stade de l'europathie autonome etc ce sont des patients à très haut risque normalement ils sont interdits de jeûner mais ils touchent les hypoglycémies donc on ne peut pas je n'ai pas d'hypoglycémie alors on ne peut pas suffire aux patients d'ailleurs on peut permettre à un patient à très faible risque ou à un risque moyen d'hypoglycémie c'est à condition de faire l'autosurveillance et glycémie et on recommande le dosage de la glycémie donc par une glycémie au doigt bien sûr donc la surveillance le matin à midi une autre l'après-midi donc avant la rupture de jeûne donc deux heures après la rupture de jeûne au moins quatre valeurs à prendre de façon journalière justement on a fait les patients qui ont une âge qui ont des hypoglycémies et qui ont des hypoglycémies et qui ont des hypoglycémies d'accord et on interdit bien sûr donc on indique la rupture de jeûne pour des glycémies inférieures à 0,7 grammes par litre ou à elle supérieures à 3 grammes par litre et entre temps au moment du jeûne si le patient par exemple présente des glycémies entre 0,7 et 1 gramme on lui recommande de refaire une glycémie au doigt après une heure il peut soit aggraver son glycémie il peut encore faire chuter sa glycémie au contraire il n'est pas le glycémie c'est l'effet simogène par mise en condition des hormones de contre-régulation une action des hormones de contre-régulation donc on indique que si les patients diabétiques qui veulent gêner ils ont obligatoirement une autosurveillance glycémique régulière d'accord d'accord madame juste les neuropathies est-ce que la nephropathie c'est toujours après la retinopathie oui la neuropathie elle est précoce d'ailleurs comme à des études ça rate entre 40 et 50% des patients déjà lors du diagnostic du diabète c'est qu'il y a une neuropathie périphérique surtout la neuropathie périphérique surtout elle est très précoce mais ça peut être juste l'effet de l'hyperglycémie comme à des patients comme à des patients une attente débutante et là je me regarde la régression de la neuropathie basse l'équilibration des diabètes comme à d'autres patients lorsque la neuropathie elle est évoluée donc la neuropathie donc la neuropathie t'enrge m'attire à ce moment bien sûr c'est la rétinopathie ou la neuropathie en fait je veux dire la rétinopathie il faut dire la neuropathie je veux dire c'est qu'un patient a une neuropathie la neuropathie le problème de la neuropathie c'est de la rattacher ou non au diabète parce que il y a des patients qui ont une neuropathie glomérulaire en dehors du diabète et qui ont une autre pathologie alors qu'est-ce qu'on fait on fait le fond d'oeil si on trouve un fond d'oeil qui est pathologique d'accord alors si le fond d'oeil il est pathologique donc c'est que la neuropathie généralement c'est une neuropathie diabétique mais on n'a pas besoin d'explorer alors si les patients ils y ont une neuropathie sans rétinopathie l'année c'est on trouve c'est très difficile d'avoir une neuropathie sans une rétinopathie chez ces patients il vaudrait mieux donc faire des explorations pour ne pas passer à côté d'autres pathologies qui peuvent être à l'origine de cette neuropathie mais on a vu des patients ils ont une neuropathie mais on m'a une neuropathie une neuropathie diabétique alors généralement c'est vrai que la rétinopathie précède au même moment avec la neuropathie mais on m'a obligatoirement alors c'est un signe alors c'est une neuropathie et une neuropathie alors c'est l'origine diabétique elle est confirmée donc on n'a pas besoin de faire donc d'autres explorations bien sûr sauf il y a qu'il y a un comme d'autres signes maintenant un patient diabétique ou il y a une neuropathie ou par exemple l'an d'o arthralgie polyarthralgie ou syndrome inflammatoire l'année l'article il va rechercher le lupus et d'autres pathologies maintenant un jour d'accord donc l'année bien sûr c'est c'est la chronologie des complications alors les facteurs de risque cardiovasculaire chez les diabétiques sont l'élévation du HD et cholestérol l'obésité génouide le tabagisme un âge dépassant 30 ans et les récits diabétiques les facteurs de risque cardiovasculaire alors l'élévation de l'HDL cholestérol est-ce que c'est un facteur de risque cardiovasculaire non c'est tout à fait le contraire donc l'HDL cholestérol c'est le bon cholestérol il est protecteur et plus on a un HDL qui est élevé plus on a donc un meilleur chronologie cardiovasculaire d'ailleurs Fabachoun il recommande de faire le listing des facteurs de risque cardiovasculaire et si on trouve un HDL cholestérol qui est élevé on fait donc soustraire un facteur de risque maintenant d'accord donc il y a 4 facteurs de risque cardiovasculaire avec HDL cholestérol ça m'a pour certains bien sûr hauteur d'accord donc élévation HDL cholestérol non obésité genouïde non bien sûr c'est l'androïde qui est donc un facteur de risque cardiovasculaire donc elle est appréciée par le tour de taille supérieure 94 centimètres chez l'homme 80 centimètres chez la femme alors l'obésité genouïde elle est surtout corrélée aux complications osteoarticulaires alors le tabagisme le tabac oui c'est un facteur de risque cardiovasculaire important bien sûr un âge dépassant 30 ans facteur 50 60 ou une femme ménoposée chez la femme alors l'hérédité diabétique ça ne veut rien dire ou déjà diabétique donc le diabète c'est un facteur de risque cardiovasculaire alors par contre si le patient n'est pas diabétique ou l'hérédité diabétique ça devient un facteur de risque cardiovasculaire donc réponse juste c'est la réponse c'est sur le tabagisme alors les facteurs de risque cardiovasculaire sur le patient c'est l'histoire familiale de maladies cardiovasculaires surtout hypertension artérielle tabagisme dyslépidémie micro ou macro albuminéry d'accord si on a un diabète un patient diabétique qui est à très haut risque cardiovasculaire il faut bien sûr procéder à évaluer son état vasculaire par un ECG ou une preuve d'effort si nécessaire on doit voir s'il a donc une atteinte carotidienne donc l'échographie Doppler des artères carotides avec mesure de l'épaisseur anti-manidia et bien sûr l'évaluation de l'état vasculaire périphérique au niveau des membres au niveau des reins bien sûr on va faire l'auscultation surtout et on va compléter si possible par une couverture Doppler des membres inférieurs et artères rénales si nécessaire alors les signes en faveur d'un pied artéristique chez un diabétique sont la myotrophie peau froide des jambes défilées de réflexes aculia abolis et les paresthésies alors on parle ici de pied artéristiques mais je ne peux pas alors quel signe est spécifique des pieds artéristiques pieds froids donc le pied froid donc la myotrophie donc l'atteinte musculaire pardon les jambes dépilées donc c'est un signe trophique le réflexe l'abolition de réflexes et les paresthésies sont des signes de pied neuropathiques plutôt alors la peau froide ça traduit la diminution donc de la vascularisation périphérique au niveau des pieds et donc c'est un signe de pied artéristique alors donc la réponse B alors la décompensation hyperosmolaire diabétique peut entraîner une déshydratation extracellulaire isolée une dysplie du chismol une confusion mentale des douleurs abdominales ou une hypothermie hyperosmolaire quel type de déshydratation attendez on accélère donc en fait ça donne une déshydratation mixte intra et extracellulaire la dysplie du chismol c'est caractéristique de l'acidocétose est-ce qu'elle peut donner une confusion mentale l'hyperosmolaire non non confusion mentale oui est-ce qu'elle peut donner des douleurs abdominales oui non les douleurs abdominales c'est l'acidocétose c'est l'acidocétose l'hypothermie est-ce qu'elle peut donner une hypothermie non normalement l'hypothermie c'est plutôt la décompensation hyperosmolaire forme tendance à l'hyperthermie donc ça peut donner de confusion mentale surtout que c'est l'apanage des sujets âgés donc les décompensations osmolaires ça se voit surtout sur les sujets âgés et donc la décompensation hyperosmolaire c'est une partie confusion mentale la réponse c'est donc c'est la réponse C d'accord alors on va voir un cas clinique monsieur Ali qui est âgé de 46 ans consulte pour diabète de découvertes récentes médecine de travail en fait donc lors de de sa visite de Dorothine sa mère est diabétique de type 2 son père a eu un EDM à l'âge de 50 ans il présente une obésité ancienne suite à l'arrêt d'une activité sportive et suite à un problème minuscule surtout donc pas de prise médicamenteuse il travaille dans une usine de confection il est tabagique à 25 paquets années il est éthélique chronique il vous montre un bilan ancien de 6 ans qui remonte à cette visite d'embauche donc lorsqu'il a commencé son travail donc on va voir en bas les valeurs son exploration avait objectivé un EMCA à 32 un tour de taille à 102 la présence d'un enfant susis négritant sa l'examen et sa tension artérielle à 16-10 alors le bilan de monsieur Ali montre une glycémie à 6,2 millimoles cholestérol total à 4,5 millimoles et le bilan est fait 6 ans avant HDL cholestérol à 0,7 et triglycérides à 1,3 millimoles alors ce patient présentait lors de sa visite d'embauche un pré-diabète un HDL cholestérol élevé un diabète patent une obésité genuïde ou une hyper-tréglycéridémie alors l'autre plaque donc on a glycémie agent sur les valeurs 6,2 millimoles cholestérol 4,5 et on interprète glycémie agent 6,2 millimoles c'est quoi la glycémie entre 5,5 et 7 millimoles élevé entre 1 gramme et 1,2 c'est un pré-diabète c'est quoi c'est un hyper-glycémie modéré agent cholestérol total élevé 4,5 HDL cholestérol à 0,7 millimoles élevé pardon mais n'est pas un problème c'est un problème est-ce que vous m'entendez oui d'accord on a donc ce patient comme le plat on a donc glycémie agent 6,2 millimoles c'est une hyper-glycémie modérée agent donc c'est un très diabète voilà c'est un pré-diabète donc cholestérol total normal HDL cholestérol il est bas 0,7 millimoles donc il est inférieur à 1 millimole et les hausses c'est l'équivalent de 0,4 donc chez l'homme et triglycérides à 1,3 millimoles il est donc triglycérides à 1,3 donc c'est normal d'accord donc le patient alors chargé comme l'autre les prépositions alors qu'est-ce qu'il présente le patient un pré-diabète alors excusez-moi alors je retourne c'est un pré-diabète il présente un pré-diabète le patient un HDL cholestérol LD il est bas un diabète patent donc c'est un pré-diabète une obésité genoïde patient à 1,2 centimètres de tour de taille donc c'est une obésité androïde donc une hyper-triglycéride non donc triglycéride normale donc la réponse juste c'est la réponse donc la réponse B donc la réponse donc c'est pas non alors c'est pas pardon un pré-diabète je me suis la réponse A la réponse A donc la réponse A donc elle présente un pré-diabète le patient alors la situation actuelle maintenant après 6 ans est la suivante absence de plainte donc il n'a pas de plainte de patient poids 98 kg taille 1,69 m tour de taille à 110 tension artérielle à 16 95 le patient il avait les propositions mais le patient il avait une HTA dans la tension artérielle elle était à 16 systolique donc il a une tension artérielle à 16 94 son bilan actuellement triglycémie agent à 10,2 minimum cholestérol totale à 4,2 HDL cholestérol à 0,6 et triglycérides à 3,2 alors quelle est votre conduite ultérieure donc les patients bien sûr endoglycémique est élevé à 10,2 minimum donc il y en a à peu près c'est 1,8 alors cholestérol total à 4,2 donc il est normal HDL cholestérol bas qui m'en a d'artiglycérides élevé à 3,2 alors la question est la suivante quelle est votre conduite ultérieure est-ce que vous allez refaire la glycémie agent d'accord un bécet qui explique la définition de la glycémie on a un bécet on a un bécet un bécet alors il est un bécet un bécet un bécet supérieur à 1,26 supérieur égal à 1,26 il faut la il faut la refaire il faut la refaire donc on va refaire la glycémie agent faire une hémoglobine à 1,1c oui possible oui mettre sur le géno-diététique repart le patient après trois mois non demandez une créate oui oui demandez une créate oui faire l'enfant d'œil oui 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 d'accord alors en fait on va vous demander de la version n'est pas corrigée alors vous allez cocher la réponse fausse on va pas mettre sur le géno-diététique on va refaire la glycémie on va demander une biogénéité on va demander une créate et faire un fond d'œil donc le bilan de ressentissement mais on peut pas mettre le patient sur le géno-diététique pendant trois mois en saibou donc le recommandation de traitement on met le patient sur le mésoir mis pas de contrindication d'accord donc la réponse fausse c'est la réponse c'est d'accord alors en sachant que le bilan de rétentissement a révélé un engordé fort avec fond d'œil normal et micro albiné à 78 mg par litre vous allez choisir comme objectif thérapeutique une homoglivine liquée à 6,5% un HDL cholestérol inférieur à 0,4 gramme par litre un LDL cholestérol inférieur à 1 gramme par litre une microalbuminerie inférieure à 300 000 gramme par litre et l'arrêt du tabac alors l'objectif alors arrêtez le tabac arrêtez le tabac d'accord une hémoglobine à 1 liée à 6,5% allège déjà diabétique comment ? il est diabétique mais dans le bilan d'attentissement du patient vous avez un endroit qui est un patient qui est coronarien alors lorsque le patient est coronarien on doit alléger les objectifs donc l'objectif c'est d'avoir une hémoglobine bliquée entre 7,5% et 8% allez si on se fixe comme objectif une hémoglobine bliquée intérieure à 7% on risque d'avoir des hypoglycémies d'hypoglycémies voilà donc si on veut être sévère donc on risque d'avoir des hypoglycémies et les hypoglycémies c'est nocif pour l'insuffisance coronaire ça peut décompenser une insuffisance coronaire donc l'hémoglobine bliquée à 6,5% c'est faux les patients l'hémoglobine bliquée inférieure à 6,5% en fait ce sont les patients très jeunes donc diabétiques très jeunes avec une espérance de vie donc longue espérance de vie et sans aucune complication sans aucun facteur de risque d'hypoglycémies on se permettre de fixer un objectif d'hémoglobine bliquée à 6,5% sinon 7% pour le reste de la population sans complications donc sinon pour les autres donc les sujets âgés l'insuffisance rénale l'insuffisance coronaire etc donc on a des objectifs glycémiques plus souples alors HDL cholestérol inférieur à 0,4 grammes non les nez blax on a l'HDL cholestérol le bon cholestérol donc HDL cholestérol supérieur à 0,4 grammes supérieur à 1 minimum LDL cholestérol inférieur à 1 gramme par litre alors tard pour les objectifs LDL cholestérol à l'ONS alors lorsqu'un patient il est diabétique oui les objectifs LDL cholestérol chez un patient diabétique le LDL cholestérol c'est le mauvais cholestérol d'ailleurs c'est la base du traitement pour un patient diabétique alors selon les dernières recommandations un patient diabétique alors lorsque le patient il est diabétique sans autre atteinte donc c'est-à-dire c'est un patient diabétique à faible risque cardiovasculaire il devrait enfin à haut risque cardiovasculaire il devrait avoir un diabète c'est un patient déjà à haut risque cardiovasculaire donc l'objectif LDL cholestérol c'est inférieur à 1 gramme lorsque c'est un diabète donc diabétique récent c'est un diabète isolé qui date sans autre facteur de risque cardiovasculaire c'est un diabète qui date de moins de 10 ans alors pour les autres patients diabétiques avec un diabète ancien de plus de 10 ans s'il y a d'autres facteurs de risque donc l'objectif LDL cholestérol c'est d'avoir d'avoir un LDL cholestérol inférieur à 0,7 gramme par lit alors maintenant si votre patient il est à très très haut risque cardiovasculaire ou comme le cas de notre patient a rendu une attente cardiovasculaire avérée on est rendu déjà une insuffisance coronaire ou la mal à la baisser donc l'objectif LDL cholestérol pour ces patients c'est inférieur à 0,55 gramme par lit donc c'est très intéressant alors les objectifs LDL cholestérol c'est comme ce que je dis comme normalement vous n'êtes pas normalement dans l'épidémie mais c'est intégré avec le corps de diabète les objectifs LDL cholestérol c'est très important ils ont été pour les patients diabétiques selon leur gravité cardiovasculaire madame les autres personnes t'as vu à part l'IDM 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 l'ABC l'artérie des membres inférieurs le métal moi généralement c'est surtout le donc l'IDM et l'ABC d'accord alors microalbuminérie inférieure à 300 millions par lit donc l'objectif alors vous savez que la microalbuminérie c'est un patient diabétique du type 2 non je me trouve en dehors de l'attente de la nefropathie diabétique ça peut être d'origine vasculaire et c'est un facteur de risque cardiovasculaire donc il faut la faire baisser mais inférieure à 300 mais plutôt si on peut si on a les moyens thérapeutiques et si on peut on devrait faire régresser la microalbuminérie moins de 30 mg par litre 30 mg par 24 d'accord les patients à 278 maintenant on pourrait le mettre sous IEC pour la prévention cardiovasculaire et bien sûr donc les 4 premières réponses sont fausses donc inférieure à 0,751 donc ça reste l'arrêt du tabac bien sûr c'est tout à fait logique donc pour ce patient coronarien diabétique il faut qu'il arrête le tabagisme d'accord madame l'objectif est-ce que le microalbuminérie est-ce que le microalbuminérie est-ce qu'il y a 30 mg par litre 30 mg par 24 par litre il y a 20 mg par 24 d'accord la microalbuminérie est-ce qu'il y a 24 heures c'est une variabilité de l'explication de l'albumine dans le rang donc avec l'échec il y a même un microalbuminérie de 24 heures il y a même un rapport microalbumin sur créatine urinaire alors bien sûr le rapport avec les valeurs pour le col mais surtout retenez qu'il faut avoir une microalbuminérie une microalbuminérie normale elle est intérieure à 30 donc l'absence des microalbuminérie est intérieure à 30 entre 30 et 300 c'est une microalbuminérie bien sûr il faut agir à ce stade c'est défini par un taux qui est supérieur ou égal à 300 par 24 d'accord donc dès que le patient a une microalbuminérie il faut agir sur des facteurs de risque donc il faut agir pour la néphroprotection donc l'année on met le patient soit sous IC soit sous R2 d'accord alors cocher la mauvaise réponse que doit contenir forcément l'ordonnance de ce patient en sachant qu'il se plaignit récemment de douleurs épigastriques alors le patient récemment a un douleur épigastriques donc schnarchium metformin schnarchium statin anti-agréant plaquetaire un IEC voilà un inhibiteur de la DPP4 qu'est-ce que vous allez mettre pour ce patient est-ce que vous allez le mettre sous metformin oui théoriquement on devrait mettre le patient sous metformin on va les prendre la sauf contre-indication et parmi les contre-indications de la metformin on va mettre des épicastragiles voilà on ne peut pas mettre le patient sous metformin d'emblée il faut au moins explorer le patient donc l'adresser à la consultation de gazponge ou pour familles de contre-indication familles schnarchium qui contre-indique la prescription de metformin mais à ce stade on ne peut pas lui donner de metformin alors les statines est-ce qu'on va mettre le patient sous statines oui bien sûr c'est systématique donc la prescription de statines c'est systématique chez un patient coronarien il y a un d'attente cardiovasculaire avérée même si l'LDL cholestérol est très élevé la dose sous forte dose une petite dose ça revient donc bien sûr il faut calculer l'LDL cholestérol donc il faut avoir chez les patients généralement diabétiques avec insuffisance coroner il faut avoir un objectif l'LDL cholestérol intérieur à 0,55 et au moins faire baisser l'LDL cholestérol initial de 50% de cette valeur initiale donc l'ADNÉ le dosage ça diffère d'un patient à l'autre généralement on utilise les forte doses généralement ces patients ont l'LDL cholestérol qui est élevé et pour avoir un objectif inférieur à 0,55 il faut généralement prescrire des fortes doses de statines alors un anti-agrégant plaquetteur oui c'est un patient qui a une insuffisance coroner donc il faut tout sous aspergique sous aspirine un IEC inhibiteur de l'enzyme de conversion déjà le patient endomicroalbuminéry c'est la néphroprotection donc il faut mettre le patient sous IEC est-ce qu'on peut le mettre sous inhibiteur d'EPT4 alors t'as franchement les inhibiteurs d'EPT4 quoi c'est un ADO alors c'est un ADO donc c'est un insulino secrategor alors l'enné à défaut de mettre le patient sur mes formides on va le mettre sous une molécule donc qui va agir tout en donc tout en essayant de protéger le patient contre les hypoglycini à la carte c'est un patient qui est coronarien l'enné on peut mettre le patient soit sous inhibiteur de la TPP4 c'est un ADO ou mieux encore si le patient a les moyens comme les analogues du GLP1 les homoins injectables mais ça coûte trop cher donc ce sont des molécules qu'on peut prescrire sur ce patient pour la prévention justement cardiovasculaire d'accord donc la réponse fausse qu'on a c'est la métformule donc c'est A alors cas clinique numéro 2 M. Salah âgé de 70 ans était conduit aux urgences au mois de juillet dernier dans un coma avec tableau de déshydratation globale l'interrogate de son voisin révèle qu'il est hypertendu depuis 2 ans sous 10 rulliques un comprimé par jour alors 10 rulliques c'est un diurétique thiazétique et adalate un comprimé fois 2 par jour l'adalate c'est un hésiter calcique et il vit seul depuis 4 mois après le décès de sa femme il n'a pas d'enfant les voisins lui proposent parfois des repas choux et parfois il mange au restaurant du poing ces dernières semaines il consomme régulièrement des sodas et malgré ça il est en train de maigrir il a reçu récemment une corticothérapie pour un problème rhumatismal alors l'examen du patient montre un score de glasgloidus donc c'est un patient qui présente un précoma donc c'est un patient oblubilé langue sèche plique tannée persistante température à 38,5 tension artérielle à 16 le cou à 110 battements par minute respiration calme fréquence respiratoire à 18 cycles par minute abdomen souple non douloureux bandelette urinaire montre la présence de glucose 4,3 l'absence de l'acétone et la présence de nitrite 3,3 alors le bilan biologique montre une glycémie à 44 minimoles créate à 180 micromoles par litre urée à 14,2 l'hématocryde était à 57% natrimi à 143 calimie à 3,6 et chlore à 100 mais l'équivalent par litre 8 quarts à 22 enzyme cardiaque normale ECG rythme cinisale à 110 cycles par minute sans autre anomalie électrique radiographique thorax était normale madame oui il somme en état de choc il somme en état de choc alors la tension artérielle n'est pas de choc 16 donc généralement l'état de choc c'est une l'état de choc hémodynamique ça ne fait hypotension ça ne fait des marvures et par contre c'est un patient qui est très que moteur d'accord il somme à compenser de gardier voilà voilà la femme en compensation de tachycardie et par l'hypernatrémie alors quelle complication métabolique présente ce patient alors quelle complication métabolique comment il présente un coma hyperosmolaire très bien donc une glycémie alors le coma hyperosmolaire c'est défini par une glycémie supérieure à 6 à 40 donc supérieure à 30 millimoles donc patient qui est un coma de 44 millimoles avec bien sûr un sport de glace d'eau qui est altéré donc un coma hyperosmolaire il n'a pas d'acidocétose donc il peut s'agir si pas mal des patients il y a une décompensation mixte et le patient a un douche acétone donc c'est un coma hyperosmolaire réponse C très bien alors cocher la mauvaise réponse les arguments en faveur de cette complication sont l'âge avancé la période estivale la prise de solution hypertonique la prise de diuridix diuridix et la prise d'adalate alors quelle est la mauvaise réponse c'est madame c'est prise de solution hypertonique allez alors les solutions hypertoniques les solutions hypertoniques les sodas les romatrices hypertoniques et donc ça favorise la décompensation hyperosmolaire d'accord la délac madame la délac voilà c'est la réponse dernière qui est la réponse alors la décompensation hyperosmolaire c'est généralement ça survient généralement chez des patients âgés qui sont généralement des patients qui vivent seuls qui ne sont pas autonomes ce sont des patients qui n'ont pas l'accès facile à l'hydratation qui n'ont pas donc l'accès facile à l'eau d'accord voilà ce sont des patients qui vivent seuls qui sont négligés par la famille ou par les voisins alors oui madame la délac c'est un diurélic c'est un diurélic c'est un inhibiteur calci diurélic ou diurélic alors on a d'autres facteurs bien sûr c'est la conjonction de plusieurs facteurs ce patient en une âge il y a une période estivale donc une perte cutanée de l'eau donc une déshydratation par voie cutanée une âge mozzéda il y a des solutions hypertoniques qui m'a des sodas au col une déshydratation due à la prise des diurétiques une âge mozzéda il jeûne le mois du ramadan donc il y a des déshydratés une âge de l'idéalité des patients handicapés les patients il y a une fracture volphémure etc donc il n'a pas l'accès à l'eau donc tous ces facteurs peuvent favoriser le coma hyperrosmolaire et la décompensation hyperrosmolaire donc la réponse fausse c'est la réponse E donc l'inhibiteur classique d'accord alors cocher aussi la mauvaise réponse la prise en charge en urgence de ces patients repose sur la réhydratation par savant physiologique 9 pour 1000 l'insulatare en IVD l'anthébiothérapie la supplémentation potestique et l'épargne de faible poids molle du filet alors quelle est la réponse fausse réhydratation alors la réhydratation c'est l'essentiel de la réanimation du coma hyperrosmolaire comme on a dit le cas où on a je n'envoie la décompensation hyperrosmolaire c'est la décompensation hyperrosmolaire la démodération donc la réhydratation c'est l'essentiel de la réanimation mais il faut faire attention à cette réhydratation il ne faut pas réhydrater le patient de façon rapide alors la rate on va autoriser une complication grave qui est le dème cérébral d'accord la réhydratation bien sûr va se faire face au sérum physiologique 9 pour 1000 puisque déjà la glycémie elle est très élevée à 44 mm alors est-ce qu'on va donner de l'insulatare on va baisser la glycémie mais on va baisser la glycémie par l'acte rapide en IVD la réanimation que ce soit la décompensation acido-acitozique ou l'hyperrosmolaire c'est la rapide c'est l'insuline rapide en IVD que ce soit en IVD discontinue ou la post-soringue électrique d'accord mais là la décompensation hyperrosmolaire généralement on va avoir des doses à la réanimation mais il y a une décompensation acido-acitozique la décompensation acido-acitozique qui survient c'est les patients insulinés jeunes etc la physiopathologie de cette décompensation c'est l'insulopénie absolue donc l'année l'essentiel c'est de faire bien sûr la réhydratation en cas de patients chez les déshydratés mais surtout donner de l'insuline à des doses un peu importantes donc 7 à 10 unités kilo-heure d'accord alors que l'année c'est surtout la déshydratation mais on doit quand même faire baisser la glycémie donc une dose d'insuline moindre donc acte rapide à la dose de 3 à 5 unités kilo-heure d'accord l'antibiothérapie c'est l'antibiothérapie c'est l'antibiothérapie c'est l'antibiothérapie c'est l'antibiothérapie madame alors oui pour l'insuline l'antibiothérapie c'est l'antibiothérapie est-ce qu'on ne comprend pas qu'on ne considère pas la glycémie en est supérieure à 6 donc il y a une attitude par rapport au poids quand même c'est l'antibiothérapie c'est 3 à 5 unités kilo-heure l'antibiothérapie c'est l'antibiothérapie c'est 0,05 unités par kilo par heure là quand on a mis par kilo c'est 0,05 alors que la décompensation acido-cythosique c'est 0,1 unités par kilo et par heure l'hyperosmolaire c'est la moitié 0,05 unités par kilo et par heure donc pour un patient de corpollance en moyenne entre 70 et 80 kilos les patients étaient en alcool, alors la vie a donc une dose entre 3 et 5 unités par kilo et par heure d'accord est-ce que les similataires sont il ne faut pas trop habiter la réhydratation elle va aider à faire glisser la glycémie d'accord alors est-ce que vous allez donner de l'antébiothérapie, alors je vous rappelle l'année qui est aussi une cause de la décompensation, les cibulins par le patient performant comme glycose 4-3, acétone 0 et nitrite 3-3 alors les nitrites, la présence de les nitrites c'est synonyme de quoi ? d'infection urinaire voilà, donc le patient a probablement une infection urinaire, donc il faut le mettre sous antibiotérapie donc faire un état de voilà, faire un état de et donner une antibiotérapie probabiliste en attendant de récupérer l'antibiogramme alors supplémentation potassique toujours faire la supplémentation potassique c'est toujours, donc sauf il n'est pas décompensé donc le fait de la réhydratation si l'insuline rapide de façon horaire ça va donner une hypocalémie cette hypocalémie va donner va inhiber la sécrétion de l'insuline et donc ça va aggraver l'hyperglycémie donc il faut faire donc supplémentation potassique systématique et bien sûr prendre un patient qui est âgé qui va être alité donc il faut faire la thrombophylaxie donc donner de l'épargne de feuilles de poids moléculaires donc la réponse fausse vient à l'insulata qu'on n'y était donc normalement c'est l'actratide on n'y est d'accord ? c'est clair ? l'antibiothérapie pardon ? l'antibiothérapie allez je l'ai en dehors l'an de l'infection urinaire le patient a un d'une nitrite positive 3-3 nitrites pour le ventre urinaire donc les nitrites c'est spécifique l'infection urinaire normalement il y a une nitrite il y a une infection urinaire chez le patient d'ailleurs il y a 35 de fièvre généralement la décompensation hyperosmolaire ou l'acidocytosique il y a une fièvre entre 37-8 et 38 maximum 38-5 38-5 c'est considéré comme étant une fièvre donc c'est un patient diabétique donc normalement quand j'ai un diabétique il y a une fièvre encore plus élevée donc il y a une fièvre il y a une nitrite positive j'ai oublié l'actualité sur le ventre urinaire que j'ai donné alors le ventre urinaire n'est pas donné donc donc la réponse c'est B donc c'est l'acte rapide en évidence d'accord alors cocher la mauvaise réponse la prévention de cette complication repose sur l'insulinothérapie en bétail le reclassement social insisté sur la réhydratation arrêté de la arrêt de la dalaise est optique à un objectif et vous pouvez médiquer à 7,5% alors de l'insulinothérapie donc on a la dala mais on a même un lien avec le métabolisme glucidique donc plutôt si on peut arrêter quelque chose c'est les diuréliques c'est les diurétiques mais là il faut voir avec son médecin présent est-ce que le patient a l'échargé sur le diurétique pour hyperposer sur le diurétique si le patient il est suivi en cardiologie par exemple pour voir avec son médecin est-ce qu'il a une insuffisance cardiaque est-ce qu'il a quelque chose qui a motivé la prescription du diurétique mais la dala termine bien sûr ça n'a pas de sens donc insulinothérapie en bétail bien sûr c'est un patient qui est mal équilibré déjà sous l'adéo donc une petite dose d'insulide et des petites donc avec des adieux au cours de la journée alors les adieux bien sûr l'année matinée où le patient a comme une insuffisance rénale c'est probablement une insuffisance rénale fonctionnelle mais des controversations il faut la réévaluer après le KPU si la fonction rénale elle est normale donc on garde adieux au cours de la journée et une dose d'insuline similante le soir c'est ce qu'on appelle le protocole B-type d'accord reclassement social donc le patient ne peut plus vivre seul donc s'il y a une possibilité de le reclasser socialement ça serait bien et la réhydratation insister sur la réhydratation éduquer l'encourage pour la réhydratation et bien sûr les nécessaires patients qui devraient avoir une mobilité aux alentours de 7,5% c'est un sujet âgé qui n'est pas très autonome d'accord alors les décompensations osmolaires qui m'apprennent donc c'est un particulier donc terrain particulier âgé qui est lui seul qui est alité qui est handicapé avec handicap moteur ou cognitif aussi l'handicap n'est pas que moteur et qui empêche le patient de boire suffisamment pour compenser ses nerfs donc à cet terrain particulier s'ajoute une prise médicamenteuse par exemple telle que les diurétiques comme chez l'autre patient où elle a décorté couille donc le jeûne de ramadan absence d'apport hydrique autre facteur possible qui m'a les infections les complications d'infections urinaires les vomissements les diarrhées la chaleur qui m'apprennent ces ans estivales et donc tout ça ça conduit à la déshydratation et au coma hyperosmolique donc c'est la physiopathologie de la décompensation hyperosmolique alors un patient âgé de 24 ans diabétique de type 1 depuis l'âge de 10 ans consulte pour des hypoglycémies fréquentes depuis 3 mois donc 24 ans diabétique 1 depuis l'âge de 10 ans donc depuis 14 ans hypoglycémie fréquente depuis 3 mois il est traité par 3 injections d'insuline donc insuline similante insulata 24 le matin et 20 le soir et actrapide 8 unités le matin 6 unités à midi et 4 unités le soir donc 3 doses d'actrapide aux 3 repas il n'a pas fait 2000 ans de rétentissement depuis plus de 4 ans il préfère surtout injecter au niveau des bras il a un glycomètre qu'il n'utilise pas à noter qu'il a pris récemment une injection de portée c'est un étudiant en première année il vient de s'installer à Sousse depuis 3 mois il habite au foyer universitaire il prend son petit-déj à 7h du matin et prend le bus pour rejoindre sa faculté il ne prend pas de collésion et de jeûne au foyer universitaire à 12h30 il quitte la faculté à 19h et dîne à 21h depuis la rentrée il ne s'injecte plus d'actrapides à midi il décrit des céphalées des sueurs des palpitations vers 11h du matin il est parfois obligé de quitter l'amphithéâtre pour serrer souffle alors le dernier épisode d'hypoglycémique remonte à ce matin à 8h30 à la station de bus il avait pourtant pris son petit-déjeuner et son insuline comme d'habitude devant la récidive de ces hypoglycémiques il faut décider d'hospitaliser le malade et un cycle glycémique qui montre sous insulatars 24h à 7h20 à 19h et actrapides 8 unités le matin 4 unités à 19h donc il n'a trop plus de 2 unités alors voici le cycle du patient 7h30 1 gramme 8 9h 1 gramme 8 12h08 14h 2 gramme 8 19h 2 gramme 1 et 21h 2 gramme 8 d'accord alors les causes possibles de cette hypoglycémie sont chevauchement des doses horreur des doses défaut d'apport alimentaire zone de l'hypodystrophie ou prise de corticulite alors quelles sont les causes possibles des malades chevauchement des doses chevauchement des doses allez chevauchement des doses c'est le protocole basal bolus normalement on a une sécrétion basale d'insuline on a trois de façon physiologique on a une sécrétion basale en dehors de tout besoin alimentaire au moment des trois repas au moment de repas on a une sécrétion physiologique d'insuline donc c'est un diabétique de type 1 qui a une insuline opénie profonde on mime la sécrétion physiologique donc l'insuline basale l'insuline basale soit une insuline similante deux fois par jour c'est le cas de deux patients donc insuline insulata donc elle est similante l'insuline deux fois par jour c'est-à-dire elle couvre à peu près 12 heures donc de réduction et trois injections de rapides au moment de repas donc l'inérité même chevauchement des doses par contre les chevauchements de doses il est n'est pas qu'on veut dire là où le patient par exemple il voit normalement on a 12 heures d'intervalle entre les doses d'insulata donc il s'injecte à 7 heures du matin il s'injecte le soir à 19 heures donc deux heures d'intervalle il n'a jamais le patient par exemple il n'a jamais le patient par exemple l'inérité il s'injecte il s'injecte il s'injecte il s'injecte il s'injecte c'est ce qu'on appelle le chevauchement des doses est-ce que le patient fait des chevauchements des doses est-ce qu'il fait des chevauchements des doses le patient non non il ne fait pas des chevauchements des doses donc vous voyez ça va à 19 heures normalement l'horreur des doses ce sont les causes l'hypoglycémie c'est le patient en un échevauchement il n'a pas d'horreur des doses donc c'est un étudiant bien éduqué il n'a pas des zones de l'hypodystrophie à l'examen il n'a pas donc il n'a pas donc des fautes d'apport alimentaire donc ça tient normalement l'hypoglycémie malgré il a pris son petit-déjeuner alors prise de corticoïde il n'a pas pris madame de corticoïde oui alors voilà normalement les causes que trouve de cette hypoglycémie on va cocher la réponse on n'a pas eu la prise de corticoïde il n'est pas d'hypoglycémie de l'acte rapide donc les autres comme le ménage modicose donc si le patient il n'a pas eu de l'alcool chevauchement des doses normalement le patient a fait de chevauchement des doses ouais il ne fait pas d'accord alors sauf mortige madame mouchoua à midi madame il ne s'injecte pas de l'acte rapide il ne s'injecte pas de l'hyperglycémie mais il ne s'injecte pas de l'hypoglycémie il ne s'injecte pas de l'hypodystrophie il n'y a plus de l'hypoglycémie de l'asylétique de l'insuline donc l'insuline se t'injecte de façon plus lente donc c'est comme si il s'injecte une dose à peine de l'hypoglycémie donc l'insuline se t'injecte de façon tardive c'est comme si il s'injecte l'hypodystrophie alors c'est la prochaine dose alors si la prochaine dose se t'injecte l'hypodystrophie je m'en suis si je t'injecte de façon normale de façon qui n'est pas donc uniforme quand les zones de l'hypodystrophie ça diffère comme il y a des fibrosis comme une accumulation des doses donc c'est comme si le patient avait une dose supérieure à la nécessité comme tu fais le choix le choix d'accord d'accord des fois d'apport alimentaire est-ce que prenez le patient c'est un étudiant il y a des hypoglycémies matinale il n'en prend pas de corrélation l'erreur des doses l'erreur des doses bien sûr il faut vérifier donc c'est généralement le médecin c'est un étudiant il n'y a pas de façon intentionnelle il n'est pas le patient d'accord le dosage l'insuline il faut accélérer le médecin c'est un étudiant l'erreur des doses l'erreur des doses oui sans médecin sans médecin il y a dix dix unités oui plus d'autres mais il y a un patient qui a un patient un patient qui a un patient il fait des hypoglycémies avec un rentré depuis trois mois il y a déjà un rentré qui persiste il y a un patient qui a un patient qui a un patient donc il y a un patient surdosé mais bien sûr il y a un patient surdosé et là je m'envoie bien on m'a fait d'autres choses et là j'ai un patient qui a un patient c'est un patient qui est diabétique depuis 14 ans il y a 4 ans qui a un patient de répandissement il y a une pathologie qui peut être associée au diabétique de type 1 en partie des hypoglycémies sur un terrain auto-humain c'est l'insécution survenale la maladie d'adice donc il y a beaucoup de choses mais parmi les propositions celle qui est c'est la prise de porticoïde la prise de porticoïde parce que c'est hyper glycémie c'est un patient c'est un patient c'est un patient madame oui l'hypothyroïdie maintenant j'aime tu as un diabète de type 1 moi je dis c'est un terrain auto-humain c'est un terrain des associations des maladies auto-humaines c'est des patients qui sont génétiquement prédisposés à faire une maladie auto-humaine et j'aime bien plusieurs pathologies auto-humaines c'est ce qu'on appelle les poly-endocrinopathies auto-humaines c'est un type 1 ou type 2 sinon femme à l'association fréquente qui m'a fait un insuffisant sérénalien l'hypothyroïdie nous savions le syndrome de Schmitt à mon moment je veux dire que l'hypothyroïdie partie diabète de type 1 c'est comme si c'était une cause il y a systématiquement un peu partie d'accord mais femme à un terrain un terrain auto-humain donc ces patients peuvent développer une ou plusieurs maladies auto-humaines à Dakar chez les diabétiques de type 1 après 5 ans d'évolution de diabète on fait le dépistage des micros et des macro-autopathies et dès le diagnostic de diabète de type 1 et jusqu'à donc à la fin du suivi les plus fréquents étant l'hypo et l'hypertise comme on dit la maladie cédiaque et l'insuffisance de type 1 cédiaque et donc les 4 pathologies les plus fréquentes à rechercher de façon périodique chez le diabétique de type 1 d'accord ? c'est clair ? on passe ? c'est une maladie de type 1 d'hypertise d'hypertise c'est une maladie d'hypertise d'hypertise mais il y a une maladie d'hypertise d'hypertise il y a des injections répétitives et il y a des zones c'est qu'il y a des fibrose c'est qu'il y a des fibrose c'est le développement d'une d'une fibrose avec du tissu lipidique donc il y a des fibrose il y a des nodules d'hypertise d'accord ? les nodules il y a des compositions lipidiques avec de la fibrose au niveau des zones d'injection d'accord ? les patients ils ont leur besoin de l'hypodystrophie il dit qu'en fait la fibrose et le tissu lipidique ça va changer la pharmacocinétique de l'insuline donc l'insuline se rend de façon lente de façon tardive le patient dit il s'injecte une demi-heure avant le repas avant les repas elle dit il faut retenir un demi-heure même si l'insuline d'accord ? c'est clair ? ouais alors que il y a des tas c'est une adhonne Est-ce qu'il y a un hyperglycémia, non l'hypoglycémia ? Oui, c'est hyperglycémia. Il y a un peu moins d'hyperglycémia, car c'est stable. C'est la première relevanse. La lune est l'hyperglycémia. Ainsi, il y a une période d'な. Il y a une deuxième dose en PAS. Il y a un deuxième dose en PAS. C'est un moment où il y a le temps. Il n'y a pas d'abord le temps de faire le patient. Supposons que le patient qui a fait l'injection, il n'y a pas d'hypodystrophie. Il n'y a pas d'hypodystrophie. Qu'est-ce qui se passe ? L'insuline pour qu'il t'a fait de façon normale, après une demi-heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypodystrophie. Il n'y a pas d'hypodystrophie. Donc, si tu n'y a pas d'hypodystrophie, il n'y a pas d'hypodystrophie. Il n'y a pas d'hypodystrophie. C'est un diabète instable. Il y a aussi des variabilités glycémiques énormes chez ces patients. Donc, il n'y a pas d'hypodystrophie. Il n'y a pas d'hypodystrophie. Il n'y a pas d'hypodystrophie. Bien sûr, il faut éduquer le patient à la rotation des doses. C'est très important, l'éducation thérapeutique, surtout à la rotation des doses, la rotation des sites des injections. Alors, on passe à la question suivante. Quelles sont les glycémies hors objectif ? Alors, toutes les glycémies, alors, ils ont des objectifs glycémiques. Et ils ont des objectifs glycémiques comme le patient. Alors, les objectifs glycémiques, ça va aller, il faut, ils ont des objectifs glycémiques. Alors, les objectifs glycémiques pour ce patient, je vois. Alors, les objectifs glycémiques pour un patient à diabétisme de type 1, goma, hémoglobine bliquée, inférieure à 7%, ce qui correspond à une glycémie préplandiale entre 0,8 et 1,3 g par litre. Agent préplandial entre 0,8 et 1,3 g par litre. Le post-pandial, c'est entre 1 g et 1,8 g. D'accord ? Alors, les prix préplandial, d'être 7h ou 12h ou 19h, 1,38, 1,08, 1,2 g, 1. Alors, les prix préplandiales entre 0,8 et 1,3 les prix préplandiales. Donc, comme 7h pathologique par 2,8 g. Oui ? 19h. Voilà. Donc, 12h, elle est normale. 0,8 g par litre. Alors, 9h, on a le post-pandial. 9h, 1,8 g. Donc, elle est pathologique. Elle est normale. On a un gramme, on a un gramme, un gramme, un gramme, un gramme, un gramme, un gramme. 14h, 2,8 g. Et donc, on a dit au post-pandial. Elle est 9h. Elle est 2h après le petit déj, 2h après le déjeuner et 2h après le petit déjeuner. Donc, on rentre comme 9h normal, un gramme, donc, c'est la limite supérieure. 14h, c'est 2 gramme, donc, pathologique, supérieure, un gramme. Et 21h, pathologique, c'est 2 gramme. Pathologique, c'est ça. Donc, les pathologiques, en fait, 7h, 19h, 14h et 21h. Rien qu'en est ? Alors, margeant cette question. Donc, on a une pathologie comme 7h et 19h. Et ? 7h, 19h ? Alors, 14h ou 21h ? C'est une. Oui, la réponse D. La réponse D. La réponse D. Donc, 7h, 14h, 19h et 21h. Voilà. Donc, la réponse D. Voilà. Alors, cocher la mauvaise réponse. Comment peut-on corriger ces déséquilibres ? Alors, garder 2 doses d'actes rapides. Est-ce qu'on va garder 2 doses d'actes rapides ? Alors, je vous rappelle que le patient, c'est un peu comme la dose du midi. Vous connaissez ? La glycémie, 2h après le déjeuner, elle est pathologique, 14h. Donc, le patient, il a besoin de sa dose d'actes rapides de midi. Donc, on va garder les 2 doses d'actes rapides. Par contre, on a 10 doses d'actes rapides à la dose du midi. Ça va aller ? Faire la rotation du site d'injection. Oui. Oui, toujours. Diminuer la dose d'actes rapides du matin. Ça va diminuer la dose. Non, la dose d'actes rapides du soir. Non. Mais, augmenter la dose d'insulatars du soir. Augmenter. Oui. La dose d'actes rapides du soir. il y a reflète. En fait, l'objectif en terrain, c'est d'avoir une glycémie à Jean-Corin. Le patient, il est sous-dosé le soir. Donc, le soir. l'insulatars du soir. L'insulatars du soir. L'insulatars du soir. Proposer les analogues d'insuline. Alors, vous savez que le risque d'im avec l'insuline humaine de faire des hypoglycémies, il est très important par rapport aux analogues. Si on peut, si il y a une patient à rendre prise en charge, il est étudiant dans une âge en casque sociale. Donc, il y a une demande spéciale pour l'édition. Donc, on doit systématiquement proposer les analogues d'insuline. Il est plus stable que l'insuline humaine. Donc, moins de risque d'hypoglycémies. Donc, il y a gardé, faire la rotation des doses, diminuer la dose d'actes rapides du matin. Est-ce qu'on va diminuer la dose d'actes rapides du matin ? Non, mais on a une réponse. Est-ce qu'on va aller ? Réfléchir la rotation des sites ? La rotation des sites, alors, le patient, il a une épreuve pédée, il a une épreuve sur les cuisses ou il a une épreuve sur l'abdomen. Donc, il va être soit sur l'abdomen 4 à 5 cm sur l'abdomen, sur l'ambilique, il a une épreuve. Donc, il a une épreuve sur les deux, il a une épreuve sur l'abdomen. Il a une épreuve sur l'abdomen. Il a une épreuve sur l'abdomen. Par exemple, on peut garder, les patients, généralement, des pétiques, ils gardent les cuisses pour le foie. Allez, si le patient s'injecte au niveau des cuisses, on va faire la marche, la marche, elle accélère la cinétique, le passage de l'insuline dans l'organisme. et donc, le soir, pour que les patients vont se reposer, ils injectent les cuisses. Alors, au cours de la journée, ils s'injectent au niveau des bras et au niveau au niveau des bras et au niveau de l'abdomen. Alors, il y a des cartes trouées. j'ai beaucoup de moyens pour éduquer le patient. Vous n'allez pas dans le testage de l'insulinothérapie ou de la technique d'injection. Madame, on peut choisir de la consultation. Oui, parce que, normalement, il y a des testages pour l'insulinothérapie et les critériaux de l'insulinothérapie. Je trouve que il y a des testages pour l'insulinothérapie, il y a des techniques d'injection qui font les rotations et les colliers. D'accord, si on parle, il y a des tests normalement prévus. Et bien, comment on peut choisir ? Madame, nous avons un testage et nous avons un testage. Nous avons un testage et nous avons un testage pour l'insulinothérapie. Oui, nous avons un testage et nous avons un testage et pour les patients je ne sais pas si qu'est-ce qu'on va faire. On va tenir la réponse poste. C'est la réponse C. Alors, je vois deux réponses poste. On ne va pas garder deux doses d'actripe. Alors, ces neigements ont diminué la dose d'actripe du matin dans une seule condition. Et dès qu'il y a des patients qui ont un testage et qui ont un testage et qui ont un testage et qui ont un testage. dit, le pack, il y a des hypoglycémies. Le pack, il y a des hypo-glycémies. Alors, c'est que le pack, le patient, c'est un patient qui est hospitalisé. C'est un patient qui est dans ses collaborations autre que sa vie habituelle. Alors, le patient, comme si tu as un étudiant, il faut commencer. Il pone l'œil et prend du scème une épämie et il fait des épomicpeaux pour interagir. Alors le patient, normalement, si quelqu'un qu'il y a un glycémie d'oxe qui est normale et normale nous dit que notre dose est normale % ce patient. Sauf que le patient peut faire comme il y a une activité, il y a une marche, il y a une école, il y a une école. Là, il ne peut diminuer la dose d'insuline. Donc, on peut diminuer la dose d'acte rapide du matin. D'accord ? La conduite idéale, c'est de garder la dose d'acte rapide. Mais il faut insister à le patient à neuf heures. Donc, deux heures après le repas, il y a une école de santé. Donc, la réponse fausse, c'est de garder surtout les deux doses d'acte rapide. C'est discuté. On juge que l'activité de patient de tous les jours, il y a une école de glycémie. On insiste sur les relations avec lesquelles il n'y a jamais fait dans le patient. Mais ce qui est sûr, les pertes de glycémie à 14 heures, ça nécessite la dose de rapide. D'accord ? Oui. La réponse est là, les deux doses, c'est quoi ? Oui. La dose de midi, la dose de midi, c'est un universitaire ou c'est-à-dire l'insuline où il s'injecte tout le monde. Il est important, mais la solution pour ces patients, ce sont les analogues de l'insuline. Les analogues de l'insuline, ça se conserve à température ambiante jusqu'à 30 degrés. Donc, il n'y a jamais des kilos marins sans problème. Je n'ai pas l'insuline humaine. Normalement, il y a trois ou on a des doses. Donc, il y a trois. Il y a trois. Donc, il y a trois rapides. Si je m'enlève sur la dose de rapide de matin, il y a un patient qui est hospitalisé, il ne fait pas d'activité normale, il est en 8. Mais il y a un peu de la dose de midi, il y a un peu de la dose et il y a un peu de la dose. Donc, vous voyez les conditions à l'école. Donc, si je m'enlève les hypoglycémies spécifiques, donc, si je m'enlève surtout la rapide de matin, jusqu'à l'occasion qu'on aura un objectif, une glycémie qui est supérieure à l'objectif, c'est qu'on va faire les hypoglycémies. Les hypoglycémies sont mortelles. D'accord ? D'accord ? Alors, on va compléter. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Est-ce que 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 vous avez des questions ?